Si comme moi tu as un Macbook Pro, un Macbook Air ou un iPad Pro avec les connectiques USB type C et que par moment tu as failli le faire tomber ou alors qu'il est déjà tombé, cette vidéo est pour toi. Salut c'est François de la chaîne Tutu et nous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter un adaptateur qui nous fait revenir un petit peu en arrière avec les anciens Macbook Pro avec le port MacSafe. Il s'agit de l'X Extreme Mac. Ceci est un adaptateur magnétique qui va pouvoir se connecter sur vos iPads Pro avec connectique USB-C ou sur vos Macbook ou Pro qui utilisent aussi l'USB type C. Voilà comme d'habitude, si il y a des vidéos que vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. Allez c'est parti, on passe au déballage, ça va aller très vite, vous allez voir. Et ensuite je vais vous faire voir comment ça fonctionne sur un iPad Pro et sur un Macbook Pro. C'est parti ! Alors voilà, pour commencer ce qu'on va faire, on va regarder un petit peu le dessus de la boîte. Donc là vous voyez l'adaptateur, vous voyez que c'est pour du type C, que c'est magnétique et que ça sert à la charge et au transfert des données. Si vous tournez, il y a quelques explications qui vous disent que le transfert des données peut aller jusqu'à 10 gigabits et qu'il est adapté au transfert de vidéos et à l'affichage de vidéos 4K. Allez c'est parti, on ouvre ça. Vous voyez que quand on ouvre, on tombe directement sur le petit adaptateur. Alors dans la boîte, vous avez quelques petits feuillets. Donc on va sortir cet adaptateur, vous voyez déjà, il ne suffit pas de forcer pour qu'il se détache en deux. Donc vous avez la première partie qui sera sur votre iPad ou votre Mac, la partie USB type C. Et après l'autre côté, la partie magnétique qui elle, va se mettre sur votre câble. Voilà, donc on va faire ça tout de suite, on va pousser ça et on va prendre un iPad. Alors, le voici l'iPad, l'iPad Pro. Vous voyez que l'adaptateur, tout de suite, on le met à l'emplacement du câble habituel. Ensuite, vous allez chercher son câble d'alimentation. Vous branchez simplement dedans et voilà, c'est parti, c'est magnétique. Vous voyez que là, si j'accroche mon fil, ça s'enlève tout seul. Donc l'iPad, si je le pose et que je tire sur le câble, regardez, il ne bouge pas. Donc c'est vraiment génial. Moi, à plusieurs reprises, j'ai failli les faire tomber l'un et l'autre. Et du coup, quand j'ai trouvé ce petit adaptateur, j'ai trouvé ça génial. Alors on va faire la même chose avec le MacBook Pro. Donc là, le MacBook Pro, je prends son câble, pareil. Vous voyez, hop, je mets le câble, je mets l'adaptateur, j'utilise un déport. Tac ! Vous voyez que là, si j'accroche mon fil doucement, boum, avec un doigt, il se décroche. Donc il n'y a plus de risque. On peut le refaire un peu plus vite. Tac ! Vous voyez, il ne bouge pas du tout. Donc c'est un adaptateur qui coûte 35 euros. Personnellement, je l'ai trouvé à la Fnac. J'ai trouvé ça vraiment génial et je voulais partager ça avec vous. Donc j'espère que cet adaptateur va pouvoir vous aider. Vous allez en tirer satisfaction parce que c'est quand même, je pense, l'objet à avoir sur un MacBook, un MacBook Pro ou un iPad Pro. Quand on connaît les prix de ces appareils, ça fait quand même mal au cœur quand ça tombe. Et une fois que vous allez le faire réparer, ça coûte aussi une fortune. Donc voilà, je pense que ça vaut le coup d'investir les 35 euros de ce petit appareil que j'ai trouvé à la Fnac. Et ça va vous éviter peut-être pas mal d'ennuis. Voilà, je vous dis à bientôt. C'était François. Ciao !